On a vu le Yod, on a vu, n'est-ce pas, le Shin, on a vu, aujourd'hui plus tôt, nous verrons, n'est-ce pas, une autre lettre, donc le Vav. Et je vais lire un texte, je voudrais qu'on soit vraiment attentifs. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 15. Ephésiens 2 Je fais un chapitre, je disais, chapitre 2. Ok, si quelqu'un est là, on peut lire, partir du verset 15 jusqu'au verset 16. C'est-à-dire de la loi de Moïse. On va repartir au verset 14. Verset 15. Il dit, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des juifs et des non-juifs qu'il a unis lui-même en établissant la paix. Le verset 16 dit, il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant par sa mort sur la croix ceux qui faisaient d'eux des ennemis. Donc, alors qu'est-ce qu'on apprend ici, frères et sœurs ? Alors, on apprend que la loi de Moïse, n'est-ce pas, séparait les juifs et les non-juifs. Et il faut rappeler justement que nous étions ennemis de Dieu, étrangers, n'est-ce pas, aux alliances, un peuple sans loi, n'est-ce pas, et un peuple sans berger. Et donc, nous n'avions pas en tant que païens accès, n'est-ce pas, au temple, nous n'avions pas accès, n'est-ce pas, aux promesses de Dieu. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, Ephésiens chapitre 2, je vais prendre le soin d'écrire les textes pour qu'on prenne le soin justement de les noter. Éphésiens 2, Ephésiens 2, 15 à 16, nous dit que la mort de Christ a été cette action justement qui a séparé, donc qui a détruit le mur des séparations. Donc, on comprend qu'entre les juifs, donc les juifs et les non-juifs, donc les non-juifs, c'est nous là, les païens, nous sommes les nations païennes. Parce que le mot païen aussi, il est polygame, nous sommes les nations païennes. Et pour les juifs, tous les peuples qui ne sont pas les leurs sont des païens. Donc, nous sommes des peuples païens par rapport aux juifs. Ça n'a rien à voir avec les mœurs, tout ça. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 2, 15, 16, nous dit ? Il dit que la loi de Moïse, n'est-ce pas, qui a été donnée sur la montagne d'Oreb ou le Mont Sinaï, à l'issue, n'est-ce pas, de l'iniquité du peuple, Rappelez-vous, la Bible dit que, l'exode 32 nous dit que le jour que la loi a été révélée, ça a l'issue, n'est-ce pas, du péché du peuple, il y a eu plus de 3 000 morts ce jour-là. Et les Hébreux ont collé à la loi de Moïse, où au jour qu'ils ont reçu la loi, n'est-ce pas, c'était la Pentecôte. C'était la Pentecôte chez les juifs. La Pentecôte était justement assimilée au jour où ce peuple avait reçu de Dieu la loi. Et ce jour-là, il y a eu plus de 3 000 morts. 3 000 personnes sont mortes parce qu'il y a la révolte, n'est-ce pas, de plusieurs. Ils ont même constitué un veau d'or et Dieu a dû tuer plus de 3 000 morts. Lorsque la loi, n'est-ce pas, charnelle avait été communiquée à ce peuple. Et même dans Acte chapitre 2, vous lirez, vous comprendrez que le jour où Dieu a communiqué aussi la loi par l'esprit, il y a eu plus de 3 000 conversions, mais on n'est pas sûr de ça. Il dit que cette loi était un mur de séparation. Et ça fait que les païens que nous étions, que nous sommes, parce que nous appartenons aux nations, on n'avait pas accès, n'est-ce pas, aux promesses, on n'avait pas accès au temple, mais on n'avait aucun héritage, parce que nous ne sommes pas de la lignée d'Abraham dans la chair. Et Ephésiens 2, 15, Paul dit que c'est la mort de Christ qui a brisé ce mur-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que, n'est-ce pas, Moïse et même Jérémie, ils ont prophétisé, Moïse justement dans le tournoi 15, 18, a prophétisé que le Seigneur, votre Dieu, se situera du milieu de vous, n'est-ce pas, un prophète comme moi, écoutez-le. Et l'objectif justement de ce prophète, c'était d'inaugurer une alliance nouvelle. Et l'alliance nouvelle, justement, ne peut pas cohabiter avec l'ancienne alliance. C'est impossible, parce que la nouvelle alliance, on le verra tout à l'heure, on va d'abord apprêter, on va d'ailleurs apprêter Romain chapitre 11 à partir du verset 17, on verra que cette loi-là était même une malédiction, parce que personne ne pouvait supporter la loi, les ordonnances de la loi. Plus de 613 ordonnances, c'était impossible qu'on les supporte. Et donc, cette loi tenait le peuple captif et prisonnier. Et tant que Christ meurt, parce que c'est cela, posons la question de savoir pourquoi Yahushua ou Yahou, Yahvé ou Yah, le grand Elohim, pourquoi a-t-il envoyé que son fils meure ? Vous me direz, c'est pour nous sauver. Ok. Mais, dans les prérogatives attachées à la mort de Yahushua, il y avait un avantage, au-delà de tout, c'est que le mur de séparation devait être brisé. Et, lorsque ce mur est brisé, une alliance nouvelle est inaugurée, d'après Luc chapitre 22. Et si c'est une alliance nouvelle qui est inaugurée, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a ni juifs, ni païens, ni grecs. Nous devenons donc un seul peuple, un même peuple, grâce, n'est-ce pas, à la mort expiatoire de Yahushua à Mashiach. Alors, on sait tous que lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu crée, la Bible dit que Dieu crée l'homme, n'est-ce pas, et la femme, et il va planter un jardin. Il va planter un jardin auquel il mettra l'homme avec tout. L'homme était en harmonie, n'est-ce pas, en harmonie avec le divin. Dieu communiquait avec l'homme à tout moment. Et l'histoire, je ne sais pas les détails, dit que l'homme et la femme vont désobéir à Dieu. On connaît l'histoire de l'Éden. Et la désobéissance, justement, fera quoi ? Mais entraîne la mort. Comment ? Mais Dieu va les sortir du jardin pour l'extérieur. Voilà, donc le jardin est ici. Mais Dieu les sort, c'est Genèse qui nous dit ça. Dieu les sort du jardin pour l'extérieur ou l'externel du jardin. Et c'était le signe de la mort dont parlait Dieu. Le jour que vous en mangez, vous allez mourir. Et on a vu Adam continuer de vivre avec sa femme, mais à l'extérieur du jardin. Et donc, leur péché va séparer, n'est-ce pas, séparer la race humaine de Dieu. Adam et Ève ont séparé la race humaine de Dieu. Et Paul nous dira que nous sortons d'une même âme. Donc, on était complètement séparés de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dira aux païens, justement, nation païenne, nous étions sans Dieu. Sans promesse. Sans héritage. Et qu'est-ce qui se passe ? Éphésiens 2, 15, 16, nous dit, Mais pour réconcilier Dieu, n'est-ce pas, j'espère que ça, là, voilà. Dieu ne s'est pas fait homme, comme on le dit. Non. Dieu ne s'est pas incarné pour venir mourir. Dieu n'est jamais mort. Malheureusement. Mais Dieu va prendre, n'est-ce pas, son aîné, son fils aîné, n'est-ce pas, le protocosse Yeshua, qu'il va envoyer en tant que frère, notre frère, pour nous racheter. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a vu que dans le nom de Yeshua, d'abord, ce nom signifie, donc, on a vu ça, je ne sais pas ce que quelqu'un peut nous rappeler, le nom Yeshua qui signifie, Yahvé sauve, enfin, d'autres disent le tétragramme sauve, ou Yahou sauve, et plus, donc c'est Yahvé plus Yasha. Yahya, Yahya, c'est, n'est-ce pas, le verbe sauver, c'est le sens de sauver ici. Et donc, le nom de Dieu, c'est, le nom de Yeshua, c'est le tétragramme est salut. Le tétragramme, c'est le nom de quatre lettres qu'on ne pouvait pas prononcer, justement. Le tétragramme est sauveur, ou le tétragramme sauve. Donc, ce nom est composé de quoi ? Le nom de Yeshua que l'ange a communiqué, ben, il est composé du nom de Dieu. Yahou, c'est aussi le nom de Dieu qu'on trouve, justement, quand vous prenez les noms hébreux, Yahou se trouvait le plus souvent, n'est-ce pas, en dernier lieu. Et lorsqu'il commençait, le nom, c'était Yeh, bref, Yeh, donc on n'est pas sur ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, le nom de Dieu, le nom de Yeshua, ou le nom que l'ange va communiquer, n'est-ce pas, le nom du Messie que l'ange va communiquer, n'est-ce pas, à Marie, la mère de Jésus, c'est, ben, Yehoshua, plutôt, Yahvé, plus Yasha. Donc, Yeshua était, n'est-ce pas, le symbole ou le personnage qui nous rappelait que le salut, n'est-ce pas, Soteria, Soteria, n'est-ce pas, le salut, c'est la délivrance, la vie éternelle, la guérison, tout ça. Il rappelle que le salut est dans le nom, ou dans la personne de Yahvé. Donc, dans le nom de Jésus, je dis Jésus pour qu'on comprenne justement, on comprend qu'il y a la promesse du salut qui est attachée. Et on a vu que le yod était le symbolisme, justement, n'est-ce pas, la puissance de la main de Dieu. On a vu que le shin symbolisait, n'est-ce pas, les douleurs attachées, n'est-ce pas, attachées au fait qu'on porte le nom de Dieu. Et aujourd'hui, on veut parler, n'est-ce pas, du vav, donc la troisième, avant la quatrième lettre. La quatrième lettre, c'est la lettre Ayin, mais on n'est pas sur ça. On parle, n'est-ce pas, de la quatrième lettre, du nom de Dieu, de Yeshua. Et c'est un mystère, à quoi est-ce qu'elle renvoie ce cela. Parce que, rappelons que dans Jean chapitre 17, Yeshua a dû dire au Père, n'est-ce pas, que j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Regardez ce qui se passe. Donc, même lorsque Philippe, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 9, dit, mais montre-nous le Père, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe n'était pas en train, justement, de parler au nom de la communauté juive. Ce n'était pas cela. N'est-ce pas ? Et ici, dans Jean 17, Yeshua dit au Père que dans les prérogatives, ou sur pourquoi je suis venu mourir, au-delà du fait que je l'ai sauvé, il faut qu'il retene une chose, c'est que dans mes missions, une de ces missions, c'était de révéler le nom du Père aux hommes. Et à la conclusion de son ministère, Yeshua, dans une de ses dernières prières, il va rappeler justement, il va rappeler à Dieu que j'ai l'heure, on va lire ce texte-là, Jean chapitre 17. Quelqu'un est là-bas, on va lire. Il va rappeler que je l'aurais fait connaître. Jean chapitre 17. Ok, je vais lire à partir du verset 1er. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne, n'est-ce pas, la vie entière, la vie éternelle, à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, n'est-ce pas, le Dieu unique et véritable, et c'est lui que tu as envoyé, Yeshua, ou Jésus, dans votre version. Et le verset 4, Yeshua dira ceci. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant, Père, rêvez-moi de la gloire que tu m'as, n'est-ce pas, la gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant l'origine du monde. Et dans votre version, Lucegon 21, Lucegon, et même la version de Maestre, on vous dira, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Et alors, s'il a fait connaître le nom, ce qu'il a prononcé quelque part, ce qu'il a prononcé quelque part, et je disais que le nom de Dieu qu'il faut révéler n'est pas forcément cet élément qu'on utilise pour, n'est-ce pas, distinguer un individu d'un autre ou pour appeler les choses. Et donc, Yod, Shin, E, le Vav. Et donc, on a vu que Ève et Adam ont séparé l'humanité. Eux qui portaient justement le sort de l'humanité, ils vont séparer l'humanité du divin. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on fait comprendre que la terre est devenue, n'est-ce pas, mais informe et vide. C'est vrai, vous me direz, mais c'est avant que Dieu ne crée tout ce qui existe. Oui, ça c'est le premier niveau. Dieu crée, la terre est informe et vide, mais parce que justement, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie et on comprend. Mais lorsqu'ils pêchent, qu'est-ce qui se passe ? Mais ils vont séparer deux mondes. Ça c'est, n'est-ce pas, le monde céleste, ça c'est la terre, le royaume des cieux. Et donc, le monde céleste qui est, n'est-ce pas, le trône de Dieu. Le psaume dit que le ciel est son trône et la terre son marche-pied. Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'iniquité de nos ancêtres va creuser un écart considérable, n'est-ce pas, entre le monde, n'est-ce pas, divin. Donc, entre le monde céleste, entre le royaume de Dieu et le monde des hommes. Et c'est fini, c'est fini. Pourquoi ? Mais tous ceux qui naissent également, mais subissent ceux vides. Et plus personne ne naît chrétien, plus personne ne naît avec justement l'essence de Dieu, plus personne n'est là. Et qu'est-ce qui se passe ? Mais il faut réconcilier. Éphésiens 2, 15 à 16, il dit, la mort de Christ est venue pour rapprocher ces deux royaumes, pour rapprocher le monde divin, du monde de Dieu, donc pour rapprocher le divin ou le créateur de la créature. Et la lettre Vav, qu'on a vue, qui est justement la sixième lettre, ça, son chiffre numérique, son nombre, nous parle de quoi ? Regardez, si on pouvait dessiner, si on doit dessiner la lettre Vav, mais elle est comme ça, ça c'est l'Aleph, plutôt, ça c'est l'Aleph, je vais d'abord la dessiner seule, en fait, elle est comme ça, c'est un tuyau comme ça, bon, moi je n'ai pas bien fait les choses-là au primaire, mais en tout cas, la lettre Vav est comme ça, c'est un signe comme ça, et c'est ça le Vav. Et, qu'est-ce que cette lettre nous apprend ? Parce qu'elle est dans le nom de Yeshua. Qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Alors, nous, les propriétaires, ou les hébreux, l'hébreu biblique, nous dit que le Vav renvoie à deux choses, d'abord au clou et à l'arbre. Ça, c'est ce qu'on retient, n'est-ce pas, du Vav. Vav renvoie, d'une part, au clou, et d'autre part, il renvoie, n'est-ce pas, à l'arbre. Un homme de Dieu. Alors, pourquoi le clou, et pourquoi l'arbre ? Quelqu'un peut nous aider, là ? À cause ? À cause de la position ? Tu comprends ce que tu dis, là ? Il m'a an.